Les plus grandes douleurs sont parfois muides. Les yeux sont le reflet de l'âme, pour le coup ils sont clos. Pourtant, tôt dans l'attitude traduit l'immense tristesse de cette mère. Aucun mot ne traverse ses lèvres, sinon de légers soupirs qui de temps en temps viennent briser ce silence pésant. Comment peut-on en effet imaginer enterrer son enfant alors qu'on est soi-même âgée de plus de 90 ans ? La réalité est malheureusement là. Aussi froide qu'implacable, Suzanne Kalanoube est décédée. Alors que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, rapidement, la maison dans laquelle vivait la journaliste s'empire. J'ai eu un sommeil suffisamment difficile et je m'interrogeais. Vraiment, en tout début de la journée, en tout début, première heure de la matinée, mon téléphone a sonné. On m'a pensé que des ânes qui n'étaient pas très bien portantes, ça n'est allé que. Seulement, ce dernier moment, nous avons pensé, avec ce que disait le MDSF, qu'elle pouvait revenir à la maison et avoir ses soins. Et c'est sur ça qu'on le tablait. Jusqu'à hier soir avec maman, on en parlait encore. On disait, bon, on croit qu'à voir la fin de cette semaine ou au plus tard, demain, elle gagnerait la maison. Famille, amis, connaissances, on n'en revient pas. Et pour cause, Suzanne Kalaloupé était une dame de poignée. Suzanne a commencé à se plaindre d'une jambe malade. Après une petite fièvre, elle est restée à la maison. On avait beaucoup de choses à faire, c'est le temps de ce moment. On a un programme de travail assez touffu. Et je suis venu plusieurs fois, comme tous les matins. C'était un rituel pour moi de venir la voir, discuter un peu. Mais ça s'est empurré, ça allait progressivement. Elle avait perdu la petite. On essayait de la chatouiller pour qu'elle essayait de se nourrir. On a décidé de faire option hôpital. Et elle avait un souci, c'était de revenir travailler. D'ailleurs, on avait un projet. Elle me disait, ma machine est bloquée. Je disais, tu fais un débit, on t'achète une nouvelle machine. Tu vois ce qu'il faut pour que ça bouge. Et pour que ça bouge, il voulait bien fabriquer qu'elle soit debout. Malheureusement. Ces derniers moments, c'était un souci pour elle. Se mettre debout pour travailler. Elle savait qu'elle aimait bien travailler. Malheureusement, on n'a pas gré. Travailleuse acharnée, tous s'accordent sur son intelligence. Un caractère bien trempé qui n'aura plié que devant l'ange de la mort. De cette fille qui s'est toujours battue, qui avait ses positions, qui avait sa manière de voir et qui était convaincue qu'en essayant avec ses métaux, tout passerait bien. C'est le souvenir que je garde de Suzanne. Et il me revient à l'instant, notre dernière conversation, elle me dit, j'ai ma machine là. Je l'aurai quand ? Je lui dis, mais mets-toi debout, tu auras ta machine. Le goût du travail, l'arrivée de travailler et de conduire toujours. Le Cameroun, l'Afrique et le monde retiennent qu'un 1er août, Suzanne Kalaloubesson est allée, refermant sur nous la porte de sa vie.